Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de la multibancarisation et nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2016. Merci à toutes et à tous d'être venus à cette présentation. C'est exactement la quatrième présentation depuis qu'on est passé à cette nouvelle vague de la multibancarisation. Ce soir, on va vous présenter en première partie qui sommes-nous. On va se présenter tout simplement. La deuxième partie, le bise, ce que l'on vous propose. La troisième partie, les conditions pour obtenir ce que l'on vous propose. La quatrième partie, les atouts. La cinquième partie, le démarrage, c'est-à-dire comment on vient commencer. Maintenant, on va passer à la première partie, la partie qui sommes-nous. On va commencer tranquillement par nous présenter indépendamment les uns des autres au niveau de notre équipe. C'est le moment où je vais passer la parole dans un premier temps à notre ami Antoine pour se présenter. Antoine, c'est à toi. Tu peux parler. Tout le monde t'entend, Antoine ? Je suis là, Vincent. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? C'est bon, on t'entend. Tu peux y aller. OK. Donc, moi, je me présente. Antoine Capdeviel, 61 ans, ingénieur IBM USA, depuis maintenant 35 ans. En fait, j'ai quitté la Californie pour aujourd'hui habiter Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Je suis marié et j'ai deux filles. En plus de mon activité informatique, j'ai rejoint plusieurs sociétés de MLM. Et en fait, c'est la suite du crash de l'une d'entre elles que j'ai rencontrée, Vincent. Et ça, c'était en août 2015. Il m'a parlé des banques en ligne. Et comme je ne gagnais pas beaucoup d'argent avec le marketing relationnel, je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'ai ouvert un compte bancaire. Ouvrir un compte bancaire sans risque, il n'y a pas beaucoup de risque. Et je lui ai fait confiance en devenant son fiole chez Boursorama. Je me suis lancé dans le parrainage de quelques personnes de mon entourage, mon épouse, mes filles et d'autres personnes. Puis comme c'est une source de revenus, parce que c'est du marché chaud, ça s'est vite épuisé. J'ai compris qu'il fallait mettre mon énergie et mes idées en commun avec d'autres personnes pour mieux réussir. Donc, j'en ai parlé avec Vincent et j'ai rejoint le groupe BizBiz en février 2016. Et grâce à notre synergie de groupe, j'ai parrainé une vingtaine de personnes supplémentaires en me servant des outils qu'on avait mis en place. Et là, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Grâce à la création du groupe Facebook Partage BizBiz, que l'on a fait démarrer, je crois, en août, qu'on a créé en août 2016, j'ai transmis mon expérience à un grand nombre de personnes qui, de leur côté, sont mis à faire exactement la même chose et puis qui m'ont, et ça, ça fait toujours plaisir, m'ont vraiment beaucoup remercié de leur faire connaître cette opportunité. Aujourd'hui, j'en suis à 30 parrainages pour un gain de 4 500 euros et je dis un grand merci à Vincent et à cette formidable équipe. Comme dit mon ami Stanley, qui est présent ce soir d'ailleurs, adopter ce bon plan, c'est gagner en gagnant. C'est très simple. Tout en étant à gagner de l'argent, tout en aidant pendant les autres à gagner de l'argent en profitant de notre expérience, nous gagnons également de l'argent et croyez-moi, ça fait plaisir. Rendez-vous compte, on gagne 150 euros net d'impôt, et là, on n'avait que pour son amas, en une heure de notre temps. Voilà, je pense que j'ai terminé. Et maintenant, je vais redonner la parole à Vincent. Merci Antoine, merci à toi. Maintenant, on va passer la parole à une deuxième personne de l'équipe BizBiz, qui est Alexandre. Alexandre, à toi de jouer, on t'écoute. Salut à tous. Je me présente, comme vient de dire Vincent, Alexandre, Denis. Moi, je suis originaire d'Evo, j'ai 27 ans. Je fais partie de BizBiz, je crois, maintenant depuis fin février. Pourquoi BizBiz ? Pourquoi les banques en ligne ? Tout simplement parce que moi, habituellement, je travaillais sur tout ce qui était marketing relationnel, MLM, pour ceux qui connaissent, marketing de réseau. Et le seul souci que je rencontrais toujours, c'est que ceux qui connaissaient de l'argent, c'était toujours les mêmes. Et ceux qui arrivaient en dernier, forcément, c'est pour moi ceux qui gagnaient plus d'argent. Et j'ai vraiment voulu trouver un bon plan, gagnant-gagnant pour tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques en ligne, c'est ce qui m'a permis de faire gagner de l'argent à tout mon réseau, également à moi aussi. Donc, pour ma part, moi, ça fait à peu près 2400 euros de gain. Donc, la question que je pose toujours aux gens aujourd'hui, c'est « Combien de temps tu mets pour gagner 2400 euros ? » Et la réponse, elle est toujours la même. C'est un ou deux mois, voire plus. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable par rapport au travail à effectuer. On recommande juste vraiment un bon plan. C'est quelque chose de simple et de duplicable. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai proposé à toutes les personnes de mon réseau. Aujourd'hui, ils nous ont tous satisfaits, ainsi que leur entourage, parce que forcément, ils en ont fait bénéficier aussi. Et aujourd'hui, on va vous présenter la multibankarisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va refaire un tour de roue avec les mêmes personnes et on va leur refaire prendre aussi plusieurs beaux chèques, qui va de plusieurs centaines d'euros, voire milliers pour certains, pour ceux qui font vraiment les jobs jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment non négligeable. Donc, écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui, surtout poser toutes les questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne conférence. Voilà pour ma part, mon petit témoignage. Je vais séparer Vincent maintenant. Merci Alexandre, merci. Donc, on va faire un dernier petit témoignage. Celui-ci est un petit peu spécial. Cette personne ne fait pas forcément partie de l'équipe Bisbi. C'est une personne qui nous a rejoint par la suite, qui est un figuel et qui devient tout doucement un parraineur. Et il va vous parler un petit peu de son expérience. Donc, Xavier, c'est à toi. C'est bon, on t'entend. À toi de parler. OK. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Xavier. J'ai 31 ans. Je suis originaire de la Bretagne. J'habite à Rennes. Donc, moi, j'ai connu en fait Bisbis par l'intermédiaire de mon ami Stanley. Que j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'ailleurs grâce à Facebook. Voilà. Comme quoi, des fois, les relations Internet peuvent devenir des relations réelles. Et en fait, mon ami Stanley m'a fait découvrir Bisbis. Donc, j'ai ouvert mon compte Boursorama suite aux informations qu'il m'avait données. Et j'ai pu sur mon compte, tant bien que mal, puisque je n'étais pas un marketeur, on va dire, avec un gros réseau, parrainer neuf personnes. Donc, ça m'a donné quand même 1350 euros de gains sur mon compte Boursorama. Gains que j'ai transférés sur mon compte principal du Crédit Mutuel. Et ce sont des gains nets d'impôts. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette expérience-là parce qu'en fait, c'est un plan où tout le monde est gagnant. Moi, j'avais l'habitude de voir sur Internet souvent les mêmes personnes parrainer en masse. Et voir en bas de leur équipe, en fait, que des perdants souvent. Et là, ce n'est pas du tout ce principe-là. Là, en fait, le parrain et le filet gagnent de l'argent. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai toujours voulu être dans un système où on aide les autres et qu'on ne réussisse pas tout seul. Donc, c'est vrai que je remercie beaucoup Stanley pour tout ce qu'il a fait. Toutes les informations qu'il m'a donné et aussi les conseils qu'il m'a apporté. Et je remercie aussi ses partenaires puisque grâce au groupe Facebook, en fait, BizBiz, ça nous permet de nous stimuler et d'apporter tous ces moyens, tout simplement des témoignages sincères de notre expérience vécue. Voilà. Donc, ça change beaucoup, en fait, du marketing de réseau où d'habitude, c'est une partie des personnes qui gagnent. Et les autres, s'ils arrivent en dernier, ne sont pas gagnants. Voilà. Donc, maintenant, j'ai laissé la parole à Vincent parce que mon témoignage arrive à sa fin. Merci, Xavier. Merci pour ton témoignage. C'est un très bon témoignage. C'est bien. On aimerait en avoir un petit peu plus souvent des témoignages comme celui-ci parce qu'il est bien évident que Xavier est une personne à laquelle vous pouvez vous identifier parce qu'effectivement, il est arrivé comme monsieur et madame tout le monde et qui concrètement a démarré comme monsieur et madame tout le monde. Et aujourd'hui, je dirais, effectivement, vous pouvez prendre son exemple pour voir qu'est-ce que vous, vous pouvez faire de votre côté. Donc, maintenant, je vais passer à ma présentation personnelle. Donc, je m'appelle Vincent Tamizier. Je suis originaire de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. J'ai 31 ans, bientôt 32. J'ai découvert les banques en ligne il y a maintenant trois ans de cela. Et je me suis réellement lancé il y a un an et demi avec une personne qui fait partie de l'équipe BizBiz et qui est ici ce soir parmi nous qui est Alexandre Dolly, qui est donc mon parrain. Aujourd'hui, j'ai parrainé à ce jour plus d'une centaine de personnes, pour être exact 128 personnes. Et j'ai récupéré plus de 22 000 euros net d'impôt avec les banques en ligne parce qu'effectivement, on en a testé d'autres entre-temps. J'ai réellement commencé à m'intéresser aux banques en ligne car je suis issu, pour ceux qui le connaissent, du marketing relationnel. Et à l'époque, je me disais, c'est bien de gagner de l'argent, mais encore, faut-il savoir où le placer. Finalement, suite à un crash d'une société, comme le disait Antoine, j'ai cherché une solution gagnant-gagnant, où plus personne ne pourrait perdre de l'argent et risquer son argent. À partir de ce moment-là, j'ai démarré doucement avec mon entourage, puis je me suis entouré de personnes qui souhaitaient faire de même la même chose que moi, qui est donc l'équipe BizBiz aujourd'hui, que je remercie amplement. Sans elle, rien ne serait possible de cela. Et donc, nous avons mis tout en place pour partager ce bon plan à grande échelle. Donc, ce que nous vous proposons ce soir est le fruit d'un an et demi de travail avec des centaines de filles parrainées avec l'équipe. Donc, notre but est de partager au plus grand nombre ce bon plan pour aider tous ceux et celles qui le souhaitent. Donc voilà, ça, c'était la présentation personnelle, je dirais, des personnes. Maintenant, on va passer à la deuxième personne, deuxième personne, excusez-moi, deuxième partie pour nous présenter. Donc, c'est un petit peu notre histoire, comment tout a commencé. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu l'histoire de l'équipe BizBiz. Alors, l'équipe BizBiz a démarré ses expériences il y a maintenant plus d'un an et demi de cela. Actuellement, les chiffres sont les suivants. Nous avons recommandé, au moment où on a essayé d'expliquer, on avait dit 250, on avait fait les chiffres, mais on a repris les chiffres à ce jour, on est à plus de 300 personnes parrainées avec l'équipe BizBiz dans différentes banques en ligne, mais essentiellement Boursorama. Cela a généré un gain de plus de 35 000 euros net d'impôt. Ce chiffre-là, c'est l'équipe BizBiz. Je dis d'autres chiffres un petit peu comme vous avez vu d'ailleurs sur le groupe, 65 000 euros générés avec l'équipe BizBiz. Les autres parrains indépendants comme Xavier par exemple et tous les filles, qui ont également gagné de l'argent. Vous allez le voir par la suite. Nous avons connu l'équipe BizBiz plusieurs périodes. Concernant les primes de parrainage, par exemple pour Boursorama, pour les filles, nous avons connu des primes de 80 euros. Excusez-moi, pas pour les filles, pour les parrains. Nous avons connu des primes de 80 euros, des primes de 120 euros. Cela, c'était pendant deux mois en mars-avril 2016. 130 euros pendant deux mois en mars-avril 2015. Et 150 euros, c'est environ la prime qui revient toutes les trois à quatre semaines. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je vous dirai une bonne nouvelle, une bonne surprise par rapport à cette fameuse période de 150 euros, qui normalement à l'heure actuelle est jusqu'à ce soir minuit. Concernant les conditions pour obtenir la prime de bienvenue de 80 euros pour les filles, on a connu également, entre le 5 février 2015 et le 1er décembre 2015, il fallait faire un dépôt initial à l'époque de 300 euros. Il faut savoir que le 1er décembre de l'année dernière, c'est passé de 300 euros à 10 euros. Une personne ouvrait son compte à 10 euros et obtenait 80 euros. Néanmoins, le 14 avril de cette année 2016, ce dépôt est repassé à 300 euros. Ensuite, on a connu avec l'équipe une autre vague avec Boursorama qui, le 22 septembre dernier, s'est aligné sur les autres banques en ligne pour obtenir la prime de bienvenue de 80 euros. Maintenant, la personne doit ouvrir le compte, mais doit justifier d'un revenu minimum de 1 000 euros. Cela permet également, je dirais, d'avoir une carte bancaire gratuite à vie. En conclusion, comme Boursorama s'est aligné sur la concurrence, nous avons ouvert notre bise à un éventail plus large au niveau des banques en ligne et sur le marché. Pour faire simple, puisque dorénavant, les conditions de Boursorama sont identiques à celles de Hello Bank et Fortuneo, nous ne mettons plus en avant une banque, mais trois. Cette transition vers la multibancarisation va permettre d'optimiser les gains de chacun. Point sur lequel je reviendrai dans la partie 4, les atouts. Dès à présent, nous allons développer point par point le bise 2.0, deuxième vague, de la multibancarisation pour vous montrer tous les nouveaux aspects positifs. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le bise. Donc, ce que l'on vous propose. Alors, concernant le bise, vous allez voir qu'il y a déjà, dans un premier temps, plusieurs situations. En fait, il faut savoir dans quelle situation vous allez vous situer, vous, en tant que filleule. Néanmoins, je fais une petite parenthèse. N'oubliez pas que vous, en tant que filleule, vous pouvez gagner de l'argent au démarrage, mais c'est surtout que vous allez pouvoir en faire gagner à des personnes autour de vous qui peuvent être aussi des filleules. Ce que je veux dire par là, c'est que ne regardez pas que votre petite situation. À la base, vous avez gagné cet argent, mais vous pouvez faire gagner bien plus à des personnes qui sont dans d'autres situations que vous. Donc, écoutez bien toutes les situations possibles. Première situation, une personne avec forcément un salaire. Soit le salaire est inférieur à 1 000 euros, soit entre 1 000 et 1 200 euros net par mois. Donc, pour faire simple, soit un SMIC qui est équivalent à 1 152 euros, soit supérieur à 1 200 euros. Maintenant, donc, deuxième situation, deux personnes avec soit un salaire, donc cette ligne-là, soit deux salaires, dont un salaire, comme vous le voyez ici, à moins de 1 000 euros. Donc, deux personnes avec un salaire, soit le salaire est toujours inférieur à 1 000 euros, soit on va dire un SMIC, soit supérieur à 1 200 euros. Les trois situations d'après, deux salaires avec au moins un salaire moins de 1 000 euros, et le deuxième salaire, c'est moins de 1 000 euros, un SMIC ou 1 200 euros. Et les trois dernières situations, je dirais la troisième situation avec les trois derniers cas possibles, donc deux personnes toujours de salaire, soit deux SMIC, soit un SMIC et un salaire à plus de 1 200 euros, soit deux salaires à plus de 1 200 euros. Un petit peu compliqué, mais maintenant, on va revenir dans le détail de chaque situation et on va recommencer à partir de la première personne avec un salaire et on va voir ce que cette personne-là, on peut lui faire gagner. On commence. Excusez-moi, je suis là un peu vite. Donc, récapitulatif détaillé, une personne, un salaire. Donc, salaire à moins de 1 000 euros ici, comme vous voyez, donc on reprend les trois premiers cas, moins de 1 000 euros, un SMIC, plus de 1 200 euros. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier cas à moins de 1 000 euros ? La personne ne peut pas justifier, je dirais, des revenus supérieurs à 1 000 euros. Néanmoins, dans la banque Boursorama, elle n'obtiendra pas la prime de 80 euros, mais elle pourra néanmoins ouvrir son compte, donc, chez Boursorama, parce que même si on n'obtient pas la prime de 80 euros, on a un intérêt. Sans qu'on puisse justifier, c'est qu'on puisse ouvrir son compte malgré tout et accéder au parrainage. Le parrainage, c'est Boursorama. On a droit à 10 parrainages par mois et on a une période, donc, à 150… Le parrainage est équivalent, excusez-moi, à 150 euros par personne parrainée. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va attendre, comme vous voyez ici, marqué Boursorama prime parrain, attendre la bonne période, c'est-à-dire à 150 euros. Bon, allez, je ne vous fais pas plus attendre. La période à 150 euros qui était jusqu'à ce soir minuit est repoussée jusqu'au 15 novembre. jusqu'au 15 novembre. Donc, effectivement, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez encore parrainer jusqu'au 15 novembre. C'est exceptionnel parce qu'effectivement, ça va faire juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça va faire quasiment 5 mois. Enfin, on va dire 4 mois et demi que cette période, c'est du jamais vu. Depuis 20 mois quand on fait cette activité, c'est du jamais vu par rapport à ça. Donc, voilà, en fait, vous avez droit à 150 euros de parrainage. Ça fait soit 1 500 euros par mois. Je passe à la deuxième situation. Une personne qui a un salaire qui touche un SMIC. Par exemple, celle-ci va justifier d'un salaire supérieur à 1 000 euros pour Boursorama et HelloBank sachant que c'est exactement la même condition. Boursorama et HelloBank vont générer 80 euros de primes de bienvenue. Donc, 80-80, soit 160 euros ici même. Au moment où on génère les 80 euros, on génère également une carte bancaire gratuite à vie chez Boursorama et chez HelloBank. Donc, la personne obtient deux cartes bancaires gratuites à vie. Je vais un peu dans le détail au début. Je vais un petit peu plus vite par la suite. Donc ici, la personne va également récupérer le parrainage chez HelloBank qui est à 10 parrainages par an cette fois-ci et c'est 100 euros par parrainage. Je finis ici avec le salaire à plus de 1 200 euros. La personne va simplement atteindre, je dirais, Fortuneo qui doit justifier d'un salaire à plus de 1 200 euros. Donc, il va obtenir les 80 euros supplémentaires chez Fortuneo. 80 plus les 160 ici égale à 240. On rajoute une carte bancaire et on obtient la même chose que chez HelloBank. Un parrainage à 10 par an donc soit 1 000 euros par an plausible. Ici, on vous a marqué Fortuneo prime parrain usuel à 100 euros. Effectivement, vous allez voir que jusqu'au 31 octobre, la prime est à 150 euros. Néanmoins, ça, c'est une prime exceptionnelle. Ils l'ont fait 4 mois depuis, je dirais, un an et demi. Donc, aujourd'hui, on préfère se baser sur des chiffres qui sont usuels que plutôt vous donner des faux espoirs en disant 150, ça va repasser à 100 euros. Dans un premier temps, je voudrais faire un petit check et savoir si tout le monde me suit bien à ce niveau-là. Donc, je vais aller un petit peu sur la conversation et j'aimerais que tout le monde me dise OK, super, on te suit Vincent, tout est OK, tout est parfait. Donc, merci de me dire OK, Jessica, j'ai un OK à ce niveau-là, super, OK, Xavier, OK, Patricia, super. Bon, allez, on continue. Donc, clairement, je continue sur les 3 cas suivants. Les 3 cas suivants, comme je vous l'avais déjà expliqué auparavant, c'est soit donc 2 personnes avec un salaire et là, en fait, c'est cette case ici, salaire à moins de 1000 euros, soit un SMIC, soit supérieur à 1200 euros. Il y a toujours 2 personnes, sauf que dans la première partie, il n'y a qu'un salaire et dans la deuxième partie, c'est toujours 2 salaires, mais avec au moins un salaire à moins de 1000 euros, un salaire inférieur à 1000 euros. Et c'est le deuxième salaire, en fait, qui va réellement, je dirais, avoir de l'impact sur, je dirais, ce que les personnes vont avoir droit, clairement. Donc, clairement, en fait, on a regroupé ces 2 cas, c'est-à-dire 2 personnes avec un salaire à moins de 1000 euros ou 2 personnes avec les 2 salaires à moins de 1000 euros. Ici, 2 personnes avec un salaire, soit un SMIC, ou 2 personnes avec 2 salaires dont un qui est un SMIC et l'autre à moins de 1000 euros. Et 2 personnes avec un salaire supérieur à 1200 euros ou 2 personnes avec 2 salaires avec au moins un des 2 à 1200 euros et l'autre en dessous de 1000 euros. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais les chiffres sont écrits, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe dans cette situation ici ? En fait, les 2 personnes ne peuvent pas justifier, je dirais, des salaires des 1000 euros. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ils vont quand même pouvoir ouvrir le compte bancaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, ce n'est pas 10 parrainages par mois, c'est 20 parrainages par mois puisqu'il y a 2 comptes bancaires d'ouvert. Mais l'idée, c'est que le parrain, ce n'est pas parce que son filleul n'obtient pas les 80 euros que lui n'obtient pas les 150 euros. Cela veut dire qu'ils vont se parrainer entre eux et qu'ils vont quand même obtenir la prime de 150 euros ici même. Donc, 150 euros pour 2 personnes même s'ils n'ont pas un SMIC. Ensuite, deuxième cas, les personnes vont avoir soit un salaire à un SMIC, soit 2 salaires avec un SMIC ou moins de 1000 euros. Mais l'idée, c'est que celui qui obtient un SMIC ici va simplement permettre d'obtenir la prime de 80 euros chez Boursorama et chez Hello Bank. On garde toujours la prime de parrainage comme avant. 80 plus 80 plus 150 est égal à 160 plus 150 310 euros. La personne qui obtient les 80-80 en justifiant le salaire avec le SMIC obtient 2 cartes bancaires gratuits à vie. Et on rajoute pour Hello Bank un parrainage supplémentaire ici de possible. L'accès au parrainage à Hello Bank. Ici, la même chose sauf qu'au lieu d'avoir un SMIC et je dirais de débloquer Boursorama à Hello Bank, on débloque également Fortuneo à supérieur un salaire à 1200 euros. Donc, 80 euros supplémentaires des 310 euros ce qui fait 390 euros est égal à une carte supplémentaire et le parrainage donc accessible pour Fortuneo. Maintenant, je passe aux trois derniers cas. Ce que je vous montre c'est le plus compliqué. Donc, après vous verrez on fera un petit récapitulatif et de toutes les façons si vous souhaitez réaccéder je dirais à ces présentations elles sont à votre disposition par la suite dans tous les cas. Donc, les trois derniers cas possibles. Deux personnes avec deux salaires soit deux personnes avec deux SMIC deux personnes avec un SMIC un salaire à plus de 1200 euros ou soit deux personnes à plus de 1200 euros. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour les deux personnes qui ont un SMIC ? Pour les deux personnes qui ont un SMIC elles atteignent toutes les deux les primes de 80 euros de bienvenue chez Boursorama et Hello Bank soit 80-80 mais c'est surtout qu'elles vont se parrainer entre elles chez Boursorama 150 euros comme vous l'avez vu précédemment mais également chez Hello Bank à ce moment-là parce que les deux peuvent ouvrir le compte et c'est surtout qu'elles se parrainent et elles obtiennent la prime de parrainage également à 100 euros. Donc, 80 plus 80 160 deux fois 160 320 on rajoute 100 euros ça fait 420 plus 150 570 euros pour deux personnes qui ont un SMIC elles obtiennent 570 euros. Deux cartes bancaires gratuites pour chacune des personnes à vie donc ça fait quatre cartes bancaires gratuites à vie. Un accès au parrainage de 20 par mois donc pour Boursorama et 20 par an donc pour Hello Bank du coup on double partout. Ici, la personne qui obtient un salaire à plus de 1200 euros celle-ci va débloquer je dirais l'accès à Fortuneo donc 80 euros supplémentaires donc 80 plus 570 c'est égal à 650 euros. Donc ici, celle-ci va débloquer une carte bancaire de plus et l'accès donc de 10 parrainages par an chez Fortuneo en plus. Et pour terminer le dernier cas c'est le pompon dans le summum je dirais deux personnes à plus de 1200 euros vont tous les deux débloquer donc Fortuneo donc la deuxième personne clairement va débloquer 80 euros et la première à parrainer à deuxième a également gagné la prime de parrainage de 100 euros ce qui fait un total de 650 plus 100 euros 750 plus 80 830 euros. Les deux personnes ont trois cartes bancaires gratuites à vie soit six cartes bancaires et on obtient un parrainage complet donc voilà c'est 20 parrainages par an chez Fortuneo en plus 2000 euros supplémentaires. C'était le plus compliqué maintenant on va passer aux conditions la partie 3 comment on peut obtenir effectivement tout ce que l'on vous propose ici présent donc pour vous proposer tout cela voici les conditions donc déjà dans un premier temps il faut qu'on remette les choses à sa place Bonsorama filiale de la Société Générale et le Banque filiale du groupe BNB Paribas Fortuneo filiale du Crédit Mutuel Arkea ici on vous a marqué conditions suivantes le revenu on vous a marqué au mouvement j'y reviendrai par la suite à ce niveau là donc ici ce qu'il faut comme je viens de vous le dire chez Boursorama il faut justifier un revenu de 1000 euros net par mois minimum maintenant chez Hello Bank exactement la même chose 1000 euros net par mois et Fortuneo comme je vous l'ai dit précédemment 1200 euros net par mois qu'est-ce qu'on va vous demander effectivement au démarrage c'est de faire un versement initial ils appellent ça un dépôt initial nous de l'autre côté on appelle ça également un mouvement pourquoi ? parce que c'est un mouvement d'argent ça va partir donc chez eux et ça va revenir chez vous tout simplement c'est là par exemple Boursorama 7 jours pour faire effectivement le transfert d'argent de 300 euros sur votre propre compte personnel Boursorama que vous ouvrez donc vous versez 300 euros sur votre compte Boursorama qui est ouvert et vous les récupérez après si vous le souhaitez sur votre compte personnel sans aucun problème avec effectivement les 80 euros supplémentaires ça c'est vous qui décidez voilà donc ensuite c'est la même chose chez Hello Bank et chez Fortuneo un mouvement d'argent de 300 euros par rapport à ça on est en train d'affiner les chiffres chez Hello Bank et Fortuneo par rapport à toutes ces situations chez Fortuneo je suis en train de voir à ce niveau là je pense que c'est à peu près entre 9 et 10 jours mais on va confirmer toutes ces informations donc mais pour vous dire effectivement que c'est pas aussi long qu'on peut l'imaginer dans d'autres banques ça peut être la même chose là c'est 9 à 10 jours par exemple donc document justificatif maintenant que ce soit dans les 3 banques voilà le justificatif d'identité carte d'identité recto verso un passeport ça c'est les 4 premières pages ensuite un justificatif de domicile gaz eau électricité téléphone mobile téléphone fixe téléphone mobile téléphone mobile est accepté chez Boursorama par exemple après vous avez par exemple l'assurance habitation vous avez une quittance de loyer maintenant dans l'institutionnel vous avez les taxes excusez-moi les impôts ou les impôts fonciers donc vous avez quand même pas mal de possibilités à ce niveau là les justificatifs de revenus deux derniers justificatifs de revenus ou alors effectivement le justificatif d'imposition de l'année d'avant ensuite un RIB dont vous êtes titulaire et qui est domicilié en France et d'où partiront effectivement les 300 euros très important et une signature manuscrite pourquoi parce que tout se fait en ligne et qu'ils ont au moins besoin je dirais qu'on écrive quelque chose à la main pour montrer que ça vient bien de nous ensuite le délai d'ouverture de compte Boursorama est de 15 à 16 jours et Hello Bank de 3 à 4 semaines donc ce que je fais en général c'est que je fais commencer l'inscription des documents je dis bien des documents en même temps Boursorama et Hello Bank pourquoi parce que Boursorama va mettre beaucoup moins de temps donc au niveau de l'ouverture de compte donc on va verser 300 euros les récupérer et ensuite vous récupérez votre argent et vous pouvez donc vous rassurer dans un premier temps et repartir sur Hello Bank qui prend un peu plus de temps à simplement recevoir son RIB donc à ce moment là vous continuez tranquillement sur Hello Bank et si tout se passe bien avec Hello Bank et que vous y avez droit après vous repassez sur la dernière banque Fortuneo l'idée c'est quoi c'est de vous rassurer sur la première banque de voir que les transferts d'argent se font bien et ensuite de passer sur les autres banques pour gagner votre propre argent personnel ensuite ici je fais tout petit détail effectivement tous ces gains sont des gains nets d'impôt donc je vous expliquerai par la suite en général il y a pas mal de questions par rapport à ça et donc j'explique à ce niveau ici vous avez numéro de téléphone ce sont des 01 des 02 alors là je vais faire une petite parenthèse extrêmement importante pourquoi on vous donne les numéros de téléphone parce que vous êtes comme nous nous sommes des indépendants nous ne sommes absolument pas des professionnels même si on essaye de faire un travail le plus professionnel qui soit mais nous sommes des indépendants comme vous aujourd'hui nous récupérons les informations comme tout le monde et si vous souhaitez aller récupérer l'information libre à vous notez ces numéros appelez je dirais directement ces banques et poser les questions pourquoi parce qu'aujourd'hui à chacun je dirais de prendre ses responsabilités et surtout d'aller chercher de l'information à la source de pas forcément également de se renseigner dans les mauvais endroits moi comme je dis toujours je ne vais pas demander au charcutier je ne vais pas acheter mon pain chez le charcutier et inversement donc ce que je veux dire c'est aller poser la question je dirais directement à la source pour avoir vos informations pour vous rassurer aujourd'hui voilà l'idée c'est que nous on veut simplement partager un bon plan et l'idée qui est simple c'est qu'on essaye de se rassembler au maximum parce qu'effectivement plus on sera et plus effectivement les personnes autour de nous se diront effectivement s'il y a beaucoup de monde c'est que tout ce que vous faites c'est réglo et que tout se passe bien voilà c'est notre seul objectif maintenant ici comme vous voyez on a marqué également la date de l'offre donc effectivement la date de l'offre de 150 euros de Boursorama pour la prime de parrainage a commencé le 13 juillet et vient d'être repoussée jusqu'au 15 novembre donc source de l'information directement par téléphone en contactant tout simplement ce contact-là téléphonique vous les appelez en deux minutes qu'on nous ils vous répondent et ils vous disent effectivement la prime a été je dirais rallongée jusqu'au 15 novembre parce que je n'ai pas encore écrit sur la site internet bien évidemment on a un peu d'expérience donc on connaît un petit peu les astuces pour avoir les informations et le bank donc c'est jusqu'au 31 décembre donc au niveau de la prime mais je ne vous cache pas que depuis un an ça n'a pas bougé au niveau des primes de parrainage c'est toujours 100 euros néanmoins ils ont augmenté à 10 parrainages par an par rapport à leur stratégie de parrainage chez Fortuneo donc du 1er septembre au 31 octobre mais sachant qu'il faut savoir que deux mois avant c'était déjà ça la prime à 150 euros et ils l'ont je dirais repoussé encore de deux mois mais c'est je dirais quelque chose d'exceptionnel donc on est sûr de rien donc on vous a préféré vous mettre la prime à 100 euros plutôt que 150 sur effectivement les visuels qu'on vient de vous donner alors c'est quoi votre intérêt avec cette nouvelle vague de la multibancarisation avec cette nouvelle vague de la multibancarisation donc votre bonus est le suivant à partir d'aujourd'hui nous proposons aux personnes concernées de gagner plus d'argent et par là même de vous faire gagner également plus d'argent le principe est simple vos amis démarrent avec Boursorama pour leur montrer que tout se passe dans de bonnes conditions et ensuite ils sont rassurés et continuent sur les autres banques ce qu'il faut comprendre pour vous c'est qu'avec moins de personnes dans votre entourage vous pouvez gagner plus d'argent exemple j'ai fait donc deux personnes en une journée donc la semaine dernière qui ont démarré Boursorama et Hello Bank j'ai clairement pris deux fois 150 euros plus deux fois 100 euros soit 500 euros au total en une journée net d'impôt conclusion vous pouvez faire la même chose sur 5 mois avec deux personnes par mois autour de vous cela vous permettra de gagner 500 euros de plus net d'impôt pour moi pourquoi je vous ai dit 5 mois ? parce que chez le banque on a droit à 10 parrainages donc si on en fait deux par mois deux fois 5 mois ça fait 10 parrainages sauf que si vous êtes en couple et que vous avez droit à deux fois je dirais 10 parrainages ça fait 20 parrainages vous pouvez aller jusqu'à 10 mois donc maintenant la dernière chose cruciale à comprendre pour vous c'est qu'en ouvrant votre compte vos comptes excusez-moi vous pouvez proposer autour de vous à des personnes de gagner de 160 euros jusqu'à 830 euros selon leur situation donc par rapport à ça on va revoir un peu en détail les primes je dirais filleule et parrain donc qu'est-ce que vous pouvez faire gagner aux personnes donc maintenant je vais revenir plus rapidement sur les situations les plus communes je dirais que l'on va trouver et effectivement d'ailleurs Jessica tu fais partie de ces situations les plus communes ce n'est pas je dirais un mystère donc aujourd'hui pour aller plus rapide ici Jessica tu te retrouves à cet endroit là salaire de moins de 1000 euros plus un salaire plus de 1200 euros ce que je viens de te dire tout à l'heure 390 3 cartes bancaires donc je reviens les situations les plus communes une personne un salaire donc celle-ci va générer 160 euros de carte bancaire mais elle va également faire généraux par un 250 euros 150 euros bourse forma 100 euros de Hello Bank vous trouvez une personne qui a un SMIC vous lui faites gagner 160 euros vous prenez 250 euros vous trouvez une personne qui a plus de 1200 euros vous lui faites prendre 240 euros et vous prenez 350 euros vous trouvez une personne comme Jessica qui va prendre 390 euros avec son mari avec 3 cartes bancaires gratuit à vie et vous prenez 350 euros je ne parle pas trop des parrainages mais comme vous l'avez vu précédemment on a accès au parrainage maintenant vous trouvez deux personnes avec un SMIC vous leur faites prendre 570 euros et vous prenez 250 euros un dernier cas qui est extrêmement intéressant parce qu'imaginez que quand vous avez cette situation en face de vous moi j'ai cette situation pas plus tard qu'hier d'une personne que j'avais démarré avec bourse rama avant la vague effectivement où on devait justifier le salaire mais elle m'a dit après moi avec mon mari on gagne tous les deux plus de 1200 euros je lui ai dit tu as déjà fait bourse rama tu as gagné 80 euros maintenant tu vas générer donc 830 moins 80 750 euros supplémentaires donc je lui ai dit plus tard qu'hier soir tu vas générer 750 euros supplémentaires par rapport à ce que tu as déjà gagné donc deux personnes avec un SERS supérieur à 1200 euros 830 euros et là vous gagnez 350 euros moi j'ai déjà pris 150 euros et je vais reprendre 100 euros plus 100 euros fortuneo et et le banque donc ce qui fait 200 euros voilà les cas les plus usuels les plus courants que vous pouvez trouver ce qui est très important à vous pour vous je dirais repérer dans votre tête imaginez que vous pouvez gagner des sommes de 250 à 350 euros en en parlant autour de vous mais surtout vous pouvez faire gagner autour de vous des sommes qui vont de 160-240 jusqu'à 570-830 euros c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire gagner aux personnes c'est du net d'impôt et je pense que les personnes autour de vous vous remercieront de leur avoir donné ce bon plan parce qu'on ne peut pas en trouver tous les jours comme ça aussi sécurisé et aussi je dirais je vais utiliser le terme juteux allez donc